A Montpellier, un squat a été évacué par les forces de l'ordre dans le quartier Euromédecine. Les occupants auraient dû quitter les lieux il y a un an. Plusieurs dizaines de demandeurs d'asile se retrouvent aujourd'hui à la rue en pleine crise sanitaire. Depuis, les associations se mobilisent. Olivier Boisson et François Jobard. Après une nuit sous les fenêtres de la préfecture, une vingtaine de demandeurs d'asile doit quitter les lieux. Parmi eux, Dime Camara, venu de Gambie. On a besoin d'aide pour protéger nos vies. Nous ne faisons rien de mal, nous sommes venus ici car nous avons besoin d'aide. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Ces demandeurs d'asile vivaient dans un ancien centre de vaccination au nord de Montpellier. L'institut Bouisson-Bertrand veut faire de ce site un lieu d'hospitalisation de jour et d'hébergement pour les familles de malades et donc récupérer les locaux. Lundi, les occupants ont été évacués par les forces de l'ordre. 90 selon la préfecture, 200 selon les associations. Il n'y en a même pas 10 là-dessus qui ont été arrêtés parce qu'ils n'étaient pas en situation régulière. Ça veut dire que l'écrasante majorité des gens étaient en situation régulière dans ce squat. Et on constate que tous les demandeurs d'asile célibataires sur Montpellier, presque aucun, ne trouve d'hébergement. Ils sont tous obligés d'aller dans différents squats parce que l'État ne répond pas à son obligation de loger les demandeurs d'asile. Au-delà du relogement des demandeurs d'asile, une députée de l'Hérault dénonce un problème bien plus large. Dans les squats, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que des migrants et des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a des personnes qui travaillent, des travailleurs pauvres, il y a des étudiants. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on va traiter la problématique de la pauvreté et du logement par cette façon ? Quand est-ce qu'on va encadrer les loyers ? Quand est-ce qu'on va réquisitionner les logements vacants ? Se mettre autour de la table le préfet, la mairie, la métropole, les élus et trouver des solutions pour traiter les gens avec humanité et dignité. Le relogement dépend des services de l'État. 24 heures après l'évacuation du squat, aucune solution globale ne semble avoir été trouvée.